Musique 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 Je lève une journée avec laquelle on pourra bien encore vous avoir un autre produit comme c'est Flamka à l'instant pour échanger la table et les fêtes qui restent simplement à faire cette soirée commune. Merci à tous et à chacun d'être là ce matin. Vous vous installez comme on se doit jusqu'à 12h. On sera ensemble, on fera cette revue des réseaux sociaux, on fera la colère, on fera également l'histoire du jour et bien évidemment passant par interpellation. Et puis pour bien qu'un de ces quatre, ce micro pourra se balader dans votre quartier. Vous aurez vous aussi l'occasion de pouvoir dire un nom sur l'état de cette société que vous vivez simplement dans l'unique et même objectif commun. Voir les conditions de liaison et de l'autre pour pouvoir s'améliorer du moins dans une société qui soit un peu plus correcte. C'est l'objectif recherché dans le cadre de ce programme tout simplement pour permettre aux hommes et aux jeunes de se retrouver dans cette société de pouvoir la faire. Comme également on la souhaite, une société dans laquelle tout le monde se sentira plus ou moins à l'aise. Bonjour à vous, Donalouis. Bonjour Isabelle Carval, bonjour à nos téléspectateurs. Il est de ces actes qui ternissent l'image de l'Afrique. Et en tant qu'Afrique en ce matin, j'ai honte de ce qui se passe au Sénégal. Parce que ce pays qui a connu déjà avec Matissal quatre chers états était jusqu'ici l'un des meilleurs élèves, l'un des modèles en termes de démocratie dans les lances pacifiques sur le continent. Et puis hier, on a inscrit neuf mois après la condamnation, à deux ans de prison ferme, Ousmane Senghor, le principal leader de Matissal. Matissal qui est allé au pouvoir à 51 ans et qui a été félicité après avoir battu Aboulayoua à la présidentielle, je crois, en 2015. A 2012, aujourd'hui, il est complètement méconnestable, le pouvoir qui peut rendre ivre certains, c'est en plus certainement ce qui se passe dans ces pays d'Afrique de l'Ouest qui était jusque-là un exemple, à la fois sur le plan politique. C'est dommage. Vraiment, mais alors vraiment dommage. Bon, Régane, Kandi, bonjour à vous. Merci de ce matin. Bonjour Isabelle Carole, bonjour à vous, j'ai été les spectateurs. Monsieur Fidngwa, maire RDPC de la commune de Douala 5, a vu son épouse nommée chef antenne et l'écam à Douala 3, dans la même circonscription électorale de Voury-Est pour les législatives. Ça ne pouvait pas être indifférent dans les oreilles et les yeux de l'honorable Nietzsche qui s'est insurgé contre cela en disant qu'il y a conflit d'intérêts, il y a risque de conflit d'intérêts. Effectivement, le député de la nation, Michel Nietzsche, a raison. Comment on peut aller jusqu'à ce niveau ? Ça vient de M. Sousset, ça vient d'Edno Abraham-Egbe. C'est une nomination qui risque de mettre de l'huile dans le feu. Quelqu'un contre l'officier électoral dans l'environnement où son épouse est maire d'un parti politique, ça ne sonne pas bien. L'élégance politique ne recommande pas de désagir son. L'histoire de ce matin, c'est avec vous encore aujourd'hui. Dominique Audré, bonjour. Bonjour Isabelle Carole, bonjour aux téléspectateurs. Bonjour le Zénith. Je suis une mère célibataire et je vis avec ma fille de 8 ans. Elle a accès à mes portables, téléphones, tablettes et à l'intérieur, généralement, il y a des jeux auxquels elle s'adonne au cours de la journée. Malheureusement, en manipulant la tablette à mon essence, elle est tombée sur un site de vidéos pour adultes et je me suis rendue compte de cela en parcourant mon historique. Malheureusement, elle n'en a pas parlé avec moi, je ne sais pas pourquoi. Et aujourd'hui, je suis dégoûtée car elle est encore petite pour pouvoir maîtriser ou bien voir ce genre de choses. La vidéo sur laquelle ma fille est tombée est tellement horrible et j'ai pitié pour ma fille. Je ne sais pas comment réagir face à cette situation. Comment parler de ce qu'elle a vu de ce site et de son contenu sans la frustrer ? Comment introduire ce genre de sujet ? Est-ce que je devrais simplement rester silencieuse sans jamais aborder ce que ma fille a vu au risque que ça puisse avoir des conséquences plus tard ? J'ai besoin de conseils, de votre réponse afin de remédier et d'éclaircir cette situation. Un grand merci. Elle a quel âge ? L'enfant à 8 ans. Ce qui vient de la maman, c'est le fait que l'enfant soit tombé sur des films pour adultes. À l'âge et à 7 âges. À 8 ans. Bon, je permets la formule comment on fait. On reste simplement tranquille. Est-ce qu'elle devrait s'inquiéter ? Je veux dire. Je peux utiliser le téléphone avec sa mère. Oui, l'enfant m'a n'est plus joué au game. L'enfant a accès au téléphone de sa mère. En fait, c'est ça. L'enfant a les possibilités d'utiliser le téléphone de sa mère, d'aller sur telle ou telle autre application, de regarder la galerie, d'aller partir, de se balader. Mais je veux comprendre comment l'enfant ne fait pas arriver. Sur un site. On n'a pas de code. Il n'y a 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 pas de code. L'idée que l'enfant a lui atteint un site. Pour accéder à un site, il y a des... Bon. Pour accéder... Parce que si vous voulez savoir sur Google comment on prépare le dollar, vous allez écrire comment on prépare le dollar. Il y a des applications sur lesquelles si vous avez un jour eu recours à un site comme celui-là, vous n'aurez plus besoin de taper encore un intitulé particulier. Il suffira simplement d'ouvrir comme Facebook et vous tombez directement sur les vidéos. Malheureusement, l'enfant a dû appuyer sur un truc et a vu ce qu'elle ne devait pas voir à cet âge-là. Tami, là, comment c'est... En fait, j'ai l'impression que la mère est simplement en train de culpabiliser. Et c'est culpabiliser. Oui, parce que pour elle, c'est du mal à gérer ça. Elle a l'impression qu'elle participe à mettre sa fille dans de très mauvaises conditions. Du moins, l'enfant a regardé des choses qu'il ne fallait pas précocement. Première erreur, l'enfant n'a pas accès au téléphone du parent, que ce soit la mère. C'est comme ça. Je pense que lorsqu'on dit du téléphone portable, c'est personnel d'abord. L'enfant n'a pas accès au téléphone du parent, que ce soit la mère ou le père. Le mari peut avoir accès au téléphone de sa femme, vice-versa, mais... Elle préfère que les enfants aient accès au lieu que le mari a accès aussi. Peut-être des enfants d'un certain âge. Ça, c'est ce qu'elles vont penser. Mais moi, à mon avis, ce matin, les enfants ne doivent pas avoir accès au téléphone du parent. Ça peut arriver. On l'a tous fait pour une fois. On prend le téléphone de maman pour appeler une personne. Ça peut arriver, mais pas de manière continuelle. Parce que moi, je connais les enfants lorsque le papa rentre. C'est l'enfant qui prend la main, il met dans la poche du papier, il laisse seulement le téléphone. Ça peut arriver aux enfants de 2-3 ans, mais à partir de 10 ans, je pense que l'enfant connaît déjà un certain nombre de choses. Parce qu'il a 10 ans, l'autre enfant 6e, donc il y a des choses que l'enfant connaît déjà. Et l'enfant ne doit pas toucher le téléphone du père. Maintenant, si la mère veut préciser ou elle veut confirmer les doutes de cet enfant de 7 ans, qu'elle vous explique, mais pour moi, l'affaire s'arrête là. Elle n'a pas d'explication à donner à son enfant. Mais au contraire, elle a réprimandé cet enfant. Il y a des enfants qui ont peur de toucher le téléphone du père ou de la mère. Lorsque le téléphone s'ouvre, ils vont prendre le téléphone, ils vont dire, « Maman, ton téléphone, il ne décroche même pas. » C'est le parent qui dit, « Décroche. » Pour ne pas perdre l'appel, « Décroche, tu me donnes. » Donc, c'est comme ça qu'on doit éduquer les enfants. Elle n'a pas besoin de faire à soi sa fille ou son fils. Elle lui dit, « Ce que tu as vu, ce n'est pas ça. » C'est plutôt non, non, non. Au contraire, vous allez plutôt éveiller quelque chose dans la tête de l'enfant. Parce que, dites-vous bien qu'elle ne connaît rien. Ce qu'elle a vu, elle ne peut pas expliquer. Peut-être que vous pouvez vous tromper, mais mettez ça en vous. Ce qu'elle a vu, vraiment, peut-être qu'elle ne se rappelle plus. Peut-être, peut-être, mais n'entre pas dans plus de précision. En lui disant, « Non, ma fille, ce que tu as vu, ce n'est pas ça. » Encore que vous n'avez pas d'explication à donner à votre enfant. Non, du tout. Vous n'avez pas d'explication à lui donner ce qu'elle a vu. Mais il y a les sujets sur lesquels on a comme une obligation morale de pouvoir s'exprimer dessus, de dire à l'enfant, écoute, voilà, ça, c'est une bouteille d'eau, c'est ceci, c'est cela, ça sert à si ou à ça aussi. Tout à fait. Huit ans, je crois que l'enfant a déjà dit qu'elle s'est maniée la langue française. Elle s'est dit, qu'est-ce que c'est au moins ? Non. À huit ans, il y a des enfants qui ont huit ans, les parents ont fait du petit commerce, on dit à l'enfant, si en vendant ou alors, je ne sais pas, si quelqu'un t'appelle dans un niveau, si quelqu'un te fait ceci, ne le fais pas. Moi, on me l'a fait. Si tu vends des arachis, ta mère te dit, ma fille, si quelqu'un t'appelle pour aller servir tel endroit, il ne faut pas entrer, on ne te dit pas pourquoi, mais si quelqu'un te fait ça directement, tu m'as dit, ma mère m'a demandé le faire, mais ce n'est pas à dix ans que tu vas dire à ton enfant que si tu passes à l'acte avec un homme, tu vas ton nom. Je pense qu'il y a un âge à partir de 14 ans, 15 ans, 16 ans, tu diras. Tout comme le garçon, je pense que c'est pareil que la jeune fille, mais à 7 ans, la mère peut pas s'asseoir avec son enfant de 7 ans et lui dit, ma fille, ce que tu as vu, non, c'est pour adultes, tu auras l'âge. Non, 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 le débat s'arrête là, disons, mais tu ne touches plus à mon téléphone. La position que tu vas toucher à mon téléphone sera sévèrement puni et le débat s'arrête là. On n'a pas ce qu'à faire donner à l'enfant de 7 ans. Est-ce que ça ne fait pas partie, Dominique, Audrey, des éléments de complicité entre les parents et les enfants, notamment à partir du téléphone portable, ou ta fille a accès à ton téléphone, ton visage à ton téléphone. Vraiment, le téléphone de maman, c'est le téléphone de toute la maison. L'autre prend une joue son game, il va donner à tel qui va appeler, il va donner à l'autre qui sera celui qui sera en train de faire des photos. Est-ce que les parents devraient créer des barrières à ce niveau-là concernant simplement un téléphone ou alors le parent même a des choses à se reprocher concernant le contenu de son propre téléphone ? Non, il n'y a pas de barrière à créer. Les seuls problèmes qui peuvent être justement posés pour qu'un enfant ait accès au téléphone de son parent, c'est que malencontreusement, il peut supprimer des documents importants dans le téléphone par mégarde, il peut émettre des appels que le parent n'aurait pas eu envie d'émettre, il peut tomber justement sur des vidéos, des images qui ne lui sont pas destinées. Par conséquent, aujourd'hui, pour les parents qui n'ont pas de moyens d'acheter des tablettes pour enfants à leurs enfants, ils installent des applications dans leur téléphone portable, ce qui fait que lorsque l'enfant a accès à leur téléphone, l'enfant va simplement jouer aux jeux. Il y a tellement de jeux auxquels on joue aujourd'hui dans les téléphones portables. Donc c'est ça qui fait que l'enfant, quand le parent rentre, « Maman, est-ce que je peux avoir ton téléphone ? » « Oui, tu vas avoir mon téléphone quand tu auras terminé tes travaux, fini tes travaux, et après tu pourras jouer au game et après tu pourras regarder la télé. » Pour moi, à ce niveau, si vous avez la possibilité d'offrir une tablette à votre enfant pour qu'il ne touche pas votre téléphone, faites-le. Mais si vous n'avez pas les moyens et que vous pouvez donner de quoi jouer à votre enfant sur votre téléphone portable, tout en protégeant certaines de vos données également, il n'y a pas de problème à cela. Aujourd'hui, je crois que ce que les télévisions nous présentent aux enfants aujourd'hui, fait que les enfants de 8 ans ne sont pas ceux qu'on imagine. La maîtrise de certains sujets des enfants de 8 ans n'est pas comme on le pense. Parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez même les dessins animés, dans ces dessins animés, précocement, on parle de relations déjà entre garçons et filles, et tout ce que vous voulez, aux enfants en bas âge, ce qui fait qu'ils savent déjà un certain nombre de choses. On parle de bisous, on parle de câlins, on parle de galipettes et tout ça à ces enfants-là. Donc si votre enfant, avec qui vous vous êtes assis, et vous avez regardé une chaîne mexicaine, vous avez regardé des gens faire des trucs compliqués pendant la série, et tombe sur votre téléphone et voit ça de façon approfondie, il faut expliquer à l'enfant que ce que tu as vu. D'abord, il faut poser la question à l'enfant de savoir, quand tu as pris mon téléphone, qu'est-ce que tu as vu ? Et à votre enfant de vous dire, j'ai vu un tonton faire ça à une tata. Ce que tu as vu, ce sont des choses que les adultes font. Pour le moment, tu ne dois pas regarder ce genre de choses parce que tu n'es pas encore grand. Quand tu seras grand, tu auras la possibilité et l'attitude de le faire. Pour le moment, tu ne dois pas regarder ce genre de choses. Si on fait abstraction de ce que l'enfant a vu, c'est qu'on est en train de se fourvoyer, on se voit la face parce que l'enfant a enregistré tout ce qu'il a vu, va chercher à savoir ce qu'il a vu, va essayer de comprendre ce qu'il a vu. Et l'interprétation, moi je dis toujours, que si vous n'apprenez pas des choses à vos enfants, c'est le dehors qui apprendra des choses à votre enfant. Et la leçon peut être mauvaise venant de l'extérieur. Donc vous êtes la personne la mieux indiquée pour expliquer certaines choses à votre enfant pour que cet enfant soit préparé à pouvoir entrer dans la société. On n'a pas à se voiler la face. Votre enfant a vu des choses compliquées et c'est à vous d'expliquer à votre enfant ce qu'elle a fait. Bien entendu, il va falloir adapter le langage pour un enfant de cet âge-là. C'est vrai que c'est précoce, mais les choses sont déjà là. Peut-être que votre enfant maîtrise le plus. Peut-être que ce n'est simplement pas la première fois que votre enfant tombe dessus. Parce qu'on a vu des enfants de cet âge en train de faire des choses d'adultes dans les trois. Est-ce qu'on ne dirait pas que l'idéal, c'est que chacun garde son téléphone, que ce soit le père, que ce soit la mère, que chacun garde son téléphone et mette les enfants à l'abri. ne permettent pas aux enfants d'avoir accès à leur téléphone parce qu'après, les conséquences sont énormes. Il y a des parents qui ont des films pour adultes dans leur téléphone qui assument ça. C'est-à-dire que pour lui, c'est mon téléphone, j'ai des films pour adultes. Oui, oui, non, ça, ce n'est pas un problème. La technologie permet aujourd'hui d'avoir des applications qui ne se présentent pas. Vous pouvez avoir ce genre de films et les conserver dans des applications qui demandent des codes. Donc, votre enfant peut simplement avoir accès à votre téléphone, mais vous avez protégé ce qui est proscrit pour cet enfant avec des codes, soit dans des applications qui ont des... Je ne sais pas comment je vais expliquer ça de façon simple, mais il y a des applications qui contiennent des applications pour lesquelles, pour accéder, il faut des codes. Donc, vous pouvez simplement coder les applications compliquées et permettre à votre enfant de manipuler votre téléphone ou, auquel cas, vous lui achetez simplement une tablette ou encore, vous ne faites rien, vous arrêtez la possibilité à votre enfant d'avoir votre téléphone et vous lui donnez simplement la télé ou vous achetez un joint. Mais, que ce soit vous, que ce soit dans votre téléphone ou bien ailleurs, votre enfant verra ce genre de choses. Et si le vôtre a déjà été en contact avec cela, je crois que c'est le moment de commencer à préparer cet enfant. Parce qu'aujourd'hui, quand vous discutez avec les gens de la diaspora, ce que leurs enfants de moins de 8 ans apprennent des choses d'adultes, c'est grave. C'est très grave. Donc, je crois qu'il faut préparer les enfants à certaines choses déjà. Donald, à partir de quel âge est-ce qu'il faut commencer à préparer l'enfant ? À partir de quel âge est-ce qu'il faut déjà même commencer peut-être à parler de ces questions, de ces relations corps-femmes, voilà, et tout ce qui va avec. Parce que, parfois, on a mis la télévision au salon et il y a un moment de nombre à deux personnes de s'embrasser. Allez, vous êtes parent, vous êtes assise là et il y a des enfants. Vous êtes tellement embarrassé que vous ne savez même pas s'il faut rentrer dans le mur, s'il faut casser la télé, s'il faut éteindre, s'il ne faut pas là l'enfant. Et l'enfant est tellement scotché, irrigalé, bâillis. Et puis là, vous perdez les mots. Qu'est-ce qu'on fait, par exemple ? C'est le drame de votre télé de la Velaz, n'est-ce pas ? Non. On peut le tirer. Non. Oui. Est-ce que ce sont les équipements des nouvelles qui montrent toujours de choses ? Les hindous, j'ai l'éché. Le problème est très grave. Il y a une enquête qui a été publiée en 2017 par une organisation de la société civile qui s'appelle ADICI et qui révèle que près de 70% de jeunes Camerounaux lorsqu'ils se connaissent, ils ont accès au monde pendant 10 minutes au site Port-Long. C'est une donnée qui a été publiée à l'époque et qui n'a pas ému les autorités publiques. Camerouna n'a pas eu une stratégie de protection numérique. Vous vous souvenez que nous avons consacré une de nos chroniques il y a quelques jours à la protection numérique des enfants. Observez ces phénomènes par tous qui est devenu presque banal dans les établissements scolais et face auxquels le gouvernement semble dépasser. Les jeunes qui ont justement ce type d'initiative sont des jeunes qui ont parfois 11, 13, 14 ans qui font des choses qui ne sont pas de leur âge. Ils ont de l'avance sur nous. Beaucoup d'avance sur nous et malheureusement, malheureusement ni les parents ni les pouvoirs publics ne semblent avoir pris la mesure de la gravité de ce que nous traversons. Certains disent que nous n'étions pas prêts à entrer dans cette révolution numérique qui ébranle le monde. Ils ont partiellement raison. Beaucoup de parents justement par négligence, par ignorance parce qu'ils veulent entrer dans ce tronc de la modernité laissent leur téléphone à la disposition de leurs enfants. Les enfants de 8 ans puisque c'est 8 ans ce matin ne doivent pas avoir C'est au téléphone de leurs parents. Si oui, c'est lorsque le parent est là il doit s'assurer du contenu qui est regardé. D'accord? D'accord. Lorsque vous êtes parent à cet âge-là l'enfant doit être soit C2 soit au courant au courant l'usage du téléphone est interdit très sévèrement contrôlé si ce n'est interdit. A quel âge alors? Il ne faut même pas qu'un enfant faut le défendre de son père ou de sa mère ou alors il y a un âge auquel on peut permettre à l'enfant d'avoir accès à son téléphone? De toutes les façons 8 ans n'est pas approprié je pense qu'autour de 10, 11, 12 ans 8 enfants doivent faire 3, 5ème, 4ème on peut lui offrir un téléphone encore que là vous avez des enfants même de cet âge-là qui passent des nuits entières à visionner les choses effroyables et là la vigilance des parents est inquiétés parce que même si un enfant a 17, 18 ans à cet âge-là ce n'est pas des relations sexuelles par voie anal qui doivent intéresser sur le web les enfants doivent être contrôlés à minuit si vous sentez qu'un enfant est debout sur le téléphone il faut guiter pour voir ce que l'enfant est en train de faire sur le téléphone ces écrans que vous laissez dans les chambres pour faire plaisir aux enfants dites-vous souvent les femmes vous êtes champions dans ce type de cadeaux il faut faire attention à ça nous sommes mal partis pour parler comme un sociologue qui parlait ainsi de l'Afrique non nous sommes très mal embarqués et nous vivons dans un environnement qui est tellement dangereux et sans que nous nous prenions parfois la mesure de ce que nous traversons le Cameroun n'a pas de loi sous la protection des enfants sur le net malheureusement on a appris qu'il y a une loi qui est en préparation qui devrait arriver à l'Assemblée nationale mais on a pris beaucoup 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 de retard je vous disais il y a quelques temps ici que certains pays ont sont déjà suffisamment avancés sur ces questions-là et ont par exemple intégré des dispositifs technologiques qui permettent de savoir quel âge a un enfant qui prend le téléphone lorsqu'il va reciter à un site de le filmer et d'analyser rapidement pour savoir le visage permet d'estimer l'âge de l'enfant il a quel âge il peut avoir c'est aussi à tel type de site et pas à tel autre malheureusement même le cas je vous le dis n'est pas encore justement aménagiste pour prendre en compte ces évolutions qui sont tellement rapides et pour lesquelles nous n'avons malheureusement pas encore ni au plan législatif ni au plan technique toutes les ressources pour y faire face non mais non est-ce qu'il faut répondre à l'enfant ou alors laisser les choses se faire tout simplement prendre des mesures pour bloquer son téléphone ne plus permettre à ce que l'enfant puisse toucher ça pour quelques mais alors quelques raisons que ce soit Il faut répondre à l'enfant. Pour une fois encore, l'histoire du jour, comment je vais dire, ça me réjouit. Ça veut dire la thématique, comment parler de sexe à l'enfant. C'est l'âge approprié. Le problème, c'est cela. C'est pas très tôt, 8 ans, parler de sexe à un enfant de 8 ans. Ça me réjouit parce que nos ancêtres étaient en avance sur nous. Et vous, vous nous traitez de rétrograde. Justement, c'est à 8 ans, contrairement à ce que vous faites aujourd'hui, c'est à 8 ans qu'on programmait la circoncision du garçon. Et on avait donc la possibilité d'expliquer au garçon pourquoi il doit être circoncis. C'est le moment où on lui dit, tu ne te laves plus avec sa soeur. Tu ne joues plus avec sa soeur. Voyez donc comment nous, c'était comportementé. Parce qu'à cet âge-là, l'enfant va commencer à être disciple dans 3 ans. Donc, on circoncille l'enfant entre 8, 9, 10 ans. Vous, vous circoncisez vos enfants à la maternité. Vous n'oubliez que la circoncision, c'est l'initiation. L'initiation à la sexualité. Donc, quand on le dit aux jeunes garçons qu'on veut circoncire à l'âge de 8 ans, sa soeur qui est là, c'est également prévu. On la prépare à être un ancien. Voilà comment ça se prépare. Donc, il faut que nos ancêtres étaient en avant sur des années-lumière sur vous aujourd'hui. Que ça me l'évolue ? Donc, il faudrait, ma fille, que tu appelles ta fille. Tu lui dis, oui, Boudechou, tu as regardé, j'ai vu que tu as vu, non, voilà, c'est comme ça. Il y a des choses, quand tu entends parler de papa, maman, il y a des choses comme ça. J'ai vu que tu as vu, ne toi pas te matiser. Mais, ça ne se prépare parce que si tu t'engages là, tu en vois souvent que grossesse et s'il y a même des maladies, il y a, donc, méfie-toi. Et tu ajoutes même, puisque la télévision nationale montre des gars où on viole les enfants, on les tue, on les tue, dit, pourquoi tu en t'aimais, sache que, sache que tu lui apprends ça. Justement, c'est la sexualité qui, j'allais dire, éveille le côté cognitif du cerveau. Parce que l'enfant, pourquoi l'enfant dans le jeu ? Il y a, le cerveau est divisé en deux compartiments. Il y a la partie ludique et la partie cognitive. Et les relations sexuelles qui commencent à partir de l'hypothalamus, du profil, du cerveau, commencent à s'éveiller. C'est pour ça qu'on circoncille le garçon à ce moment-là. Il sait ce que veut dire la douleur. Et la douleur qu'il va sentir à son sexe, il saura donc l'utilisation de ce sexe plus tard. Donc, sa soeur à côté ne peut pas être envoyée à la cuisine en disant, non. Quand on amène son frère à la circoncision, parce que nous, on nous circoncise, c'est par promotion. Quand vous entendez les Dois-là parler de Bouddhi et tout ça, c'est par promotion. Et on l'a amené. Mais c'est Olivier Parou ? Non, Olivier, ils sont désormais, on les prépare à être des hommes. Des hommes quoi ? De tout. Voilà, comment l'initiation. Donc, explique en casse-fille, n'était limite pas seulement dans les relations sexuelles, montre le côté. Comment il y a des pervers dans la société qui peuvent, qui peuvent, qui peuvent, qui peuvent. Et comme ça, elle aura peur, elle va commencer à ouvrir le côté cognitif de son cerveau pour apprendre à cela. C'est ça qui a échappé à la France. Vous avez vu que là-bas, ils ont une loi qui dit qu'on peut avoir des relations sexuelles à 15 ans, qu'une fille peut atteindre. Il y en a même qui ont proposé 13 ans, parce que justement, ils ont été embarrassés, comme ils n'ont pas de préhistoire par rapport à ça. Vous voyez donc, vous voyez, nos frères et sœurs sont là-bas, en France, partout. Et quand ils viendront, on ne parle pas, ils s'habillent comme ça. C'est ici que les filles camerounaises, les petites filles camerounaises disent que, mais non, pourquoi les filles de 28 ans, elles s'habillent comme ça ? Vous voyez, quand on a ces relations, elles sont, quand j'allais dire, attristées, quand une fois sa sœur qui vient de l'Europe, s'habiller d'une certaine manière. Mais justement, c'est l'occasion de lui en parler, en lui parlant de tout cela, en lui disant, comme la grand-mère de Jonny disait, si tu travailles les pipis d'un nom, tu peux tomber enceinte. Et finalement, les parents traumatisés simplement les enfants avec ce genre de phrases. Si tu travailles les oignes de tel, tu vas te retrouver. Voilà, donc, après, c'est la transmission, c'est cela votre culture. Parle-lui, ne sois pas offisqué. Et justement, là, maintenant, que comme elle l'a vu avant toi, tu anticipes sur le débat. Et chaque fois qu'il y aura un cas, des vieux qu'on en a eu en consabat dernièrement, et tout, il y en a qui peut trouver ça même dans les rues, et qui n'ont ses chaînes, même le local, dit que tu as vu, tu as vu, tu as vu, voilà. Merci, Mombon. Des messages, vous avez là, avant de passer à la colère. Alors, Patricia, qui nous envoie le message ce matin. La maman aurait dû laisser une page ouverte à cet enfant. Il est impératif de parler à l'enfant. Pour moi, c'est très important. La sexualité n'est plus un secret pour personne, en tout cas pas au Cameroun, moi. Je parle de ce sujet à ma fille qui fait la classe de cours moyen 1, et ça ne pose aucun problème. Il y a des enfants qui manipulent mes autres, ils font mieux que vous, parce que madame dit, non, tu vois, insiste-toi. Enfin, il manipule ton téléphone mieux que toi. Mais maman doit que ça ne le permet pas. Mes enfants ont accès à mon téléphone, mais j'ai tout sécurisé. Je leur montre seulement les photos, mais les vidéos de mon téléphone, c'est presque impossible pour eux, parce que je vis une relâche à distance avec le paye. Il y a des choses que j'envoie régulièrement, et mes enfants ne doivent pas tomber dessus. Oui, mais aussi une chose, vous allez me soumettre. Le jour où ils tomberont, est-ce qu'elle sera ? Mais pas, au-delà de ça, il faut aller passer. Parce que si votre téléphone tombe dans un taxi, je dis n'importe quoi. Non, sérieux, on va flasher. Non, si votre téléphone, si vous voulez perdre votre téléphone, quelqu'un le ramasse, il y a vos nuits de là-dedans. Et alors ? Pourquoi garder les nuits dans le téléphone ? C'est ce que je dis justement, parce que là, là-dedans est d'accord, qu'elle garde. Non, mais ce sont venus, Dominique Audré, c'est bon, vous voyez. Non, non, les nuits dans le téléphone-là, c'est... Ce sens, c'est souvenir avec son mari. Donc, maintenant, si ça se retrouve sur la toile, au moins, elle n'aura pas été infidèle. Ce sera avec lui, ils vont gérer. Vous construisez ça, Donald Brice ? Oui, il faut être prudent, c'est-à-dire quoi ? Quand vous allez perdre votre téléphone, vous saurez que bon, je vais faire mon téléphone. Mais si... Oh là là. Non, pas toujours. Votre téléphone perd, pas avoir un souci. Vous allez sur le technicien, vous dit, madame, lorsque je vais arrange votre téléphone, il faut donner le mot de passe pour t'essaier sur le téformage, c'est bien. C'est pour ça qu'elle a dit qu'elle a gardé ça quelque part. Donc, même si les enfants accèdent à la galerie, ils ne verront pas les choses que leur père et leur mère échangent. C'est codé. C'est chacun qui sent, Isabelle Carole. Que je dise, n'ayez pas où, ayez. C'est chacun qui sent dans sa relation ce qu'il vit, ce qu'il faut. Mais pourquoi garder ça dans son téléphone ? Mais attendez, quelqu'un vous dit que mon partenaire est à distance. Et de temps en temps, j'ai envie de me remémorer de certaines choses. Quand je vais regarder les images, je vais me souvenir de ça. Vous voulez que l'église disait que ne soyez pas heureuse ? La dame trouve son bonheur dans ça. La dame, soyez heureuse. Mais Serge Pabla. Les enfants d'aujourd'hui ont développé autre chose que nos parents n'avaient pas fait il y a plusieurs années. Moi, mon fils de 10 ans manipule le téléphone plus que moi. J'ai acheté un nouveau téléphone. Il m'a expliqué toutes les applications. Lorsque je regarde mon fils, j'ai l'impression que je serai grande mère d'ici peu. Et voilà donc une fausse idée qui est répandue. Laquelle ? Ce que nos grands-pères n'ont pas fait. Qui vous l'a dit ? Le système binaire qui est à la base du téléphone a été découvert à Tombouctou, la première université du monde, longtemps avant. Des millénaires avant que les universités se t'aiment à l'Occident. Justement, c'est pour ça qu'on vous dit que l'enfant est éveillé. L'enfant a 8 ans et il peut apprendre cette langue sans difficulté. Conduit facilement. Conduit facilement. Conduit 20 ans. Voilà donc, parce que les enfants d'aujourd'hui, non. Moi, à 8 ans, j'ai tendé les pièges. J'ai baissé la pêche à canne. Oui, je m'attendais. Donc, vous voyez comment on pense que... Tout dépendant de l'enfant qu'on en fasse de soi. Justement, il y a un enfant qui est un vieil ancêtre qui revient, qui a même 4 yeux, qui peut dire à son père, « Papa, tu vas voyager la semaine prochaine, il faut reporter le voyage, ce n'est pas bon. » « Ah, j'ai appris, j'ai un enfant sautier ! » Voilà, parce qu'on ne sait pas qui on a. Vous voyez, un enfant, il est là, et quand vous les entendez, il a le bac, c'est il y a 13 ans. « Oh, 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 oh ! » Vous ne cherchez pas à savoir ce que c'est. Oui, Serge. C'est une situation assez délicate. Je suis d'accord avec vous sur le plateau. La mère doit en parler avec sa fille, puisque cette dernière a déjà vu un certain nombre de choses et les parents ne doivent pas culpabiliser pour de telles situations. Tout à fait. Il ne faut pas se culpabiliser, justement. 8 ans, ce n'est pas bon. Non. Tout est encore, ce n'est pas bon. Oui, oui, tout est. On peut encore tout sauver, quoi. Tout à fait. Pour moi, les enfants ne doivent pas toucher le téléphone des parents. Si les parents veulent acheter un appareil à leurs enfants, de préférence une tablette où il y aura uniquement le moteur de recherche Google, cela va permettre aux enfants de mieux s'épanouir. Mais toucher au téléphone des parents, pour moi, je l'interdis. D'ailleurs, mes enfants connaissent tous cela. Avec Google, on accède à tout. À tout. À tout. On ne commence même pas à Google. Google, c'est vraiment... Ça dit que si on vous appelle Google, sachez que vous êtes censé tout connaître, vous m'exprimez tout sur tout. Parce que si vous supprimez tout, vous laissez l'enfant avoir Google. Il pourra tout installer, il pourra tout paramétrer, il pourra tout faire. Mon enfant ne peut jamais toucher à mon téléphone portable. Parce que ce qui est dans mon téléphone, je vous promets que même quand j'ai un souci avec mon téléphone, j'ai du mal à amener cela sur le technicien. C'est vraiment compliqué. Et beaucoup de courage à cette maman. Pour moi, elle a gardé le silence. Elle ne dort qu'une m'a expliqué cette situation à sa fille de 7 ans. Conservez vos documents dans votre boîte mail et supprimez du téléphone. Si vous avez des choses qui ne vous arrangent pas vous-même, pourquoi pas avoir un téléphone et avoir peur de trembler parce que vous dites que si tel tombe dessus... Parce qu'il y a une telle comment la dame parle. Si vous ouvrez le téléphone, son cœur peut s'arrêter. C'est votre cœur qui va s'arrêter. Si ça tombe dans la tête, comme vous avez dit, elle va tomber à 5 ans. Vous allez faire comment ? Vous allez avoir les gars là qui ont appelé pour faire le chantant. Non, si tu m'en vas passer un million avant 21, que je publie sur les réseaux sociaux. Ah oui, c'est facile. Vous asseoir la télé pouzit. Les celles pour qui on a publié sa vente. Mais ça, je ne comprends pas comment on doit s'aider aux caprices de l'enfant. Lui, devant son téléphone, mes enfants, tout comme mes petits frères, savent qu'on ne touche pas. Mon téléphone, l'histoire de la maman, de nos jours, les enfants sont tellement avancés. Tu t'édures souvent que l'enfant ne connaît rien. Pourtant, si tu écoutes sa conversation avec ses amis, tu auras l'impression que tu as accouché un monstre. Quel cours, je suis avec l'enfant par rapport à ce qu'elle a vu, étant donné que l'enfant ne connaît même plus qu'elle. Moi, oui, tamo m'aménère pour la cérémonie des doutes. Oui, à l'époque, vous n'alliez pas les androïdes, non ? Oui, mais la cérémonie des doutes, c'est pas les androïdes ? Le plateau, on reste avec mon androïdes qui va nous passer à l'instant à la colère. On va tous ensemble les prochains sujets, mais alors très bien, Christian. J'interpelle la conscience nationale ce matin sur la langue de l'agonie des chambres consulaires au Cameroun. Les chambres consulaires sont des instances au sein desquelles se concoctent la plupart des décisions du gouvernement en matière économique, sociale et culturelle dans un pays. Au Cameroun, on a le Conseil économique et social, la Chambre de commerce, de l'industrie des mines et de l'artisanat, la Chambre d'agriculture, des pêches, de l'élévage et des forêts, la CAPEF. Nous nous focaliserons ce matin sur une de ces instances qui est la plus vieille de toutes. C'est la Chambre de commerce des mines de l'industrie et de l'artisanat, la CECIMA. Cette chambre existe depuis 1921. À cette époque coloniale, la structure est un outil commercial et diplomatique qui permet aux Français de trouver des marchés à l'étranger, d'accueillir et orienter les investisseurs. Il y a deux ans, soit en 2021, la Chambre de commerce a célébré son 100e anniversaire. Mais en fait, qu'est devenue la Chambre de commerce du Cameroun ? D'abord, sur le plan institutionnel, on a ajouté à ces missions, depuis 2010, un volet artisanal. Au plan organique, on y retrouve une section artisanale, donc un bureau exécutif et l'administration et d'autres structures. Et puis, au plan technique, une section qui s'occupe des industries et des travaux publics, une section commerce, une section prestations de services. Mais la Chambre de commerce souffre de la maladie globale dont souffre le Cameroun, à savoir l'inertie. Si la CECIMA organise quelquefois de temps en temps, son impact est globalement peu visible sur le territoire national. Au plan financier, l'instance est infime car ses subventions arrivent au compte-gouttes. La délivrance des certificats d'origine censée lui permettre de se faire une petite santé financière est bloquée par des administrations concurrentes. Les missions des chambres consulaires sont pourtant capitales dans un pays. Pour la Chambre de commerce, de l'industrie des mines et de l'artisanat, par exemple, elle a su la promotion économique via l'organisation des foires, des salons. Au Cameroun et à l'étranger, pour attirer les investisseurs. Mais la Chambre de commerce, comme le Conseil économique et social, la Chambre d'agriculture, des pêches, de l'élevage et des forêts, sont plongées dans un long et profond commun. Un peu comme le Cameroun lui-même. À lundi. Merci à vous, Donald, pour ce coup de gueule encore ce matin. Disons que depuis lundi, vraiment, on est véritablement servi et on observe que de manière générale, le bilan, il est, on va le dire ainsi, peu réalisant pour le Cameroun. Bon, maintenant, aujourd'hui, on parle de cette somnolence qu'on observe, dans cette sombre consultante aujourd'hui au Cameroun. Qu'est-ce qui coince pour vous ? C'est un manque de volonté politique. Moi, je proposerai au présent de la publique de la dissoudre. Donc, finalement, ça s'applique à tous les secteurs, tous les domaines, finalement, le manque de volonté de ses pouvoirs publics. Tout à fait. Il faut les dissoudre, puisque ça ne sert à rien. Surtout les trois, ça ne sert à rien. Prenons la chambre de commerce, d'industrie, de tout ce que vous voulez. Damine et de la tisana. Damine et de la tisana. Il a parlé de l'élément essentiel. On l'appelle certificat d'authentification. D'origine. D'origine. Vous pouvez fabriquer cette eau. C'est la chambre, quand on vous dit, vous avez une heureuse de commerce, c'est la chambre de commerce qui doit certifier telle, telle. Vous prenez seulement le nombre de jus qu'on fabrique au Cameroun. Jus de cassis, jus de scie, jus de telle, 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 jus de telle. Vous pouvez imaginer quel argent cette chambre consulée pouvait engranger. En coordonnant seulement ces activités-là. Et en faisant la promotion des PME ou PME qui sont dans ce secteur des jus seulement. Oui. Puisqu'il y a beaucoup de gens qui fabriquent de l'eau. Et c'est, 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 c'est. Donc, vous, vous pouvez, dans le jus de cassis manga, vous appeler ça, jus de telle, l'autre fait. Donc, chaque fois, vous montrez la formule, vous préservez, comment je veux dire, on protège et tout. On vous dit, tel jus qui s'appelle tel. Joupette, madame Joupette qui est promotrice, on sait, on sait, on sait, on sait. Et justement, y compris, je prends seulement le jus, mais ça peut aller loin dans toutes les boissons. Ça peut aller, donc, on nous a montré les masques là tout à l'heure. Vous savez, il y a les trucs de rotin ici qu'on fait. Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire ? Mais l'État du Cameroun a refusé de lui donner, comment je veux dire ça, la possibilité de se déployer. C'est comme ils ont fait pour Camtel. On ne sait pas si Camtel est le concurrent ou si il est fournisseur de ceux qui sont là. C'est la même ambiguïté qu'on a installée. Il est simplement grossiste et détaillant. Voilà, c'est très bien. Regardeons la chambre d'agriculture. On dit, le Cameroun va expérimenter le manioc de deuxième génération à 100 000. Au lieu donc de confier le projet à la chambre d'agriculture, c'est la chambre de commerce qu'on vient confier. La chambre de commerce, c'est de cultiver le terrain, la terre. Donc, il y a une chambre d'agriculture. Vous voyez donc comment il y a des, j'allais dire, des incongruités, même dans le déménagement. On vous donne des attributions qu'on confie à d'autres. Votre mission, on confie à tel, à tel, à tel, à tel. Voilà comment ça s'échevauche. Vous avez entendu parler ici, l'air éclaircissait, on a éclaircissé ici, l'air est ici. Après, tout le monde vient te dire, l'anakome est monté, l'anakome est descendu. Attends, avant d'arriver au laboratoire, il y a quelqu'un qui coordonne ces activités-là, qui doit savoir, qui doit donner, disant que oui, l'autre, l'air là, qui fait le njangsan. Ça vient de l'étranger, c'est pas chez nous. Mais il y a ci, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et c'est ça qui dit, nous avons un, les locaux, ou deux. Il ne faut pas, il faut limiter la concurrence, parce que, parce que, parce que, parce que, on ne le fait pas. Donc, c'est pour ça que je demande que j'en ai publié des lettres de soude. Mais bon, comme il avait dit Simon Hachidiachou, il se repose en paix là où il est. Mais bon, la politique d'anakome, peut-être, c'est là pour l'anakome, déterminé par le conseil économique et social. En 2017, entre nous, le conseil économique et social, on lui donne des attributions de parler de l'énergie renouvelable, le problème de coupe là, coupe 30, c'est quelque chose et tout. Pour un effectif de 150 membres, il ne sont que deux vivants aujourd'hui. Ayant du CZ Emmanuel. Les deux là, ils vont vous donner le conseil sur comment préserver la nature. Les deux vieux là. Donc, bon, voilà. Vous voyez, ça ne peut, ça ne peut véritablement pas se faire, parce que ça perd tout son sens, tout son efficacité. Là, on nous plonge simplement dans une plus récemment. Maintenant, qu'est-ce qu'il voulait, quand vous allez faire votre jus de casimangala ou de, je ne sais pas moi, il va dire que oui, c'est juste, il vient du Cameroun. On a ça avec la privé, avec tout la pêche que vous voyez là. Parce que le Cameroun a eu un carton rouge, je pense à la main, nous a fait une colère sur ça. Tous les produits de pêche du Cameroun ne sont pas, comment je vais dire ça, estampillé, Made in Cameroun. Parce qu'on a eu, oh, les Chinois et tout le monde qui pêche ici, même Made in China, Made in Italy, Italie. Et vous dites que vous avez une chambre de commerce, de pêche, d'industrie, tout ce que vous voulez. Voilà la situation rocambolette dans laquelle nous vivons. Donc, merci vraiment pour cette colère-là. Alors, Donald, dites-nous, comment régler le problème de fonds ? Si pour vous, il y en a véritablement un seul problème de fonds ? Ou on va simplement dire que c'est tellement épargne aujourd'hui qu'on a vraiment, mais alors vraiment, du mal à pouvoir se relever ? Il faut mettre un plat complètement sur tout cela ? Ou alors se dire que c'est la personne, le profil indiqué qui nous manque et qui nous conduit à de telles cruautés ? Oui, je ne dirais pas comme bon mot qu'il faut le dissoudre, mais je ne suis pas loin de le dire. Ce sont des boîtes vides. Oui, ce sont des boîtes vides et d'abord, on ne peut pas avoir une instance comme le Conseil économique et social et qui a 150 membres en principe et qui en 2023 n'a plus que deux qui sont vivants et on continue à laisser faire. J'ai vu que le chef de l'État a pris récemment, il y a environ un mois, un décret qui renforce ses missions, ainsi de suite. Mais ce n'est pas de ça qu'il est question. L'émission déjà qui était là, est-ce que ces missions-là sont assurées ? La réponse, c'est non. Après la chambre de commerce qui est là depuis 100 ans et qui a été dopée en 2010 avec d'autres attributions, d'autres sections, notamment le volat disanal dans ces missions, cette chambre-là a du mal à se déployer. Son budget est de 4 milliards, je crois, cette année. Et ce budget-là vient contre-gouttes. La chambre est sur la tutelle du ministère des Mines, de l'éducation et du développement technologique. Les ressources humaines, il n'y en a pas. C'est pour ça que vous voyez qu'elle a de la peine à se mettre vraiment à me rendre. C'est ça que la peine d'organiser un forum sur le routine. Alors, non seulement ce cas-là. C'est simplement le nouveau routine. Vous voyez qu'on a fait, c'est que ces gars arrivent à être très créatifs, à produire des choses quand même qui sortent un peu de l'ordinaire, du classique, du déjà-vu. Et on va commencer à parler d'un élément qui est important. Il y a un ancien d'université qui était, bon, lucide à l'époque, c'est un comprenant de qui je parle, qui parle de la gesticulation institutionnelle. C'est-à-dire que lorsqu'on veut donner l'impression qu'on travaille au Cameroun, on crée beaucoup d'institutions, mais en fait, qui sont des boîtes vides qui ne savent à rien. La chambre de commerce, bon, on l'a parlé tout à l'heure, a une mission de promotion économique, d'attirer les investisseurs. Mais on a créé après l'API, l'agence de promotion des instruments. Qui a des sections, qui a des sections, qui a des sections au Cabon, au Tchad, au Tchad, dans les postes diplomatiques à l'étranger, et qui a su presque les mêmes missions que la chambre de commerce, mais qui a un déploiement qui est international. Ce n'est pas le cas pour la chambre de commerce qu'elle. Et puis, la chambre de commerce a été rendue branco-ballant comme elle est, par le chef de l'État lui-même. Vous savez qu'ils se réunissent, ils sont 160, qui prennent par l'Assemblée Générale, ils désignent le président, et après, il faut que le chef de l'État, ils élisent, il faut que le chef de l'État, après 30 jours, nomme le président, et que c'est une incongruité qui date de l'époque coloniale. Vous êtes là, nous sommes quatre là, on est une autre président, après, je suis heureux d'apprendre des crépes pour désigner Isabelle Carole ou Dominique en fonction de ses intérêts. Donc, tout cela fait qu'on est dans des considérations anachroniques, politiciennes, évidemment, qui ne permettent pas que la chambre se déploie. Il y a pourtant beaucoup à faire. Un exemple, il y a un forum là qui vient de s'achever à Lomé, au Togo, sur la crise des engrais. Vous savez que la guerre en Ukraine a fait que les pays ont du mal à s'approvisionner en anglais. C'est un vrai problème pour le monde d'arbre pastorale. C'est un sujet qui intéresse la chambre d'arrivée, tu m'envoies. Tout à fait. Sur lequel la chambre, tu aurais pu se pencher, fait des propositions. Il y avait ici à Bonagnerie la Société Nationale des Engrais, la Sokame, c'est bien ça. Je vous donne un qui est aujourd'hui décédé, Pierre Mouchilin Djipouté. Il a saisi la chambre d'agriculture pour faire les engrais biologiques, c'est-à-dire avec le matériau. Il a voulu, il a même négocier avec le directeur du centre de l'école d'agriculture qui a du bon baril. Mais pendant quatre ans, on l'a jonglé, jonglé, il est finalement décédé. Pour le problème d'engrais, oui. Dans les années 70, il y avait la Sokame, à Issa, à Bonagnerie la Société Camonaise des Engrais, qui étaient justement chargés de nos produits et d'approvisionner le monde rural. D'accord ? Voici une opportunité pour que la chambre d'agriculture se remette en scène, avec cette crise alimentaire vers laquelle nous allons, avec cette indisponibilité des entrées agricoles et notamment des engrais. On n'entend pas la chambre d'agriculture. Un autre exemple. Mais ça veut dire quoi, à ce moment précis ? Si on n'écoute pas les autres, on n'entend pas leur voix, on ne les voit pas en train de se bouger pour vraiment essayer de changer les choses à la fin. Qu'est-ce qu'on dira que ce sont des personnes, elles également, qui sont de messe ? Il n'y a rien de supprenant là-dedans ? Les institutions ne valent que ceux qui les dirigent et ceux qui les mettent en place. C'est-à-dire que si vous avez des structures qu'on a créées pour récompenser des petits copains, il est clair que ces structures ne reprendront pas aux missions qu'on les a signées. Je voudrais prendre un dernier exemple. On disait tout à l'heure, le conseil économique et social, la chambre d'agriculture, la chambre de commerce sont des instances à caractère consultative qui doivent proposer des solutions au gouvernement lorsqu'on est imputé. que le gouvernement doit consulter, qu'il doit être consulté par le gouvernement lorsqu'il faut prendre des décisions importantes. Le Cameroun a adopté en 2013 une loi sur, pourtant incitation à l'investissement, une loi qui est mauvaise, on l'entend dire pas beaucoup au parten d'économie. Une loi par exemple qui, sur la base de laquelle on a en 2022 accordé des exonérations fiscales à des entreprises multinationales notamment, le secteur de la banane par exemple, on lui a donné, je crois, 10, 5 ou 10 ans, si mes souvenirs sont exacts, d'exonérations sur un certain nombre de choses. On les producteurs, les petits producteurs, comme on les appelle, et qui nous nourrissent, qui nous donnent, qui nous approvisionnent en plein temps à macabou, attendent de ce type d'incitation. Cette loi-là également, au départ, avait prévu que, lorsqu'une entreprise s'installe, on lui apporte des exonérations sur un certain nombre d'années, alors que des entreprises qui sont là depuis longtemps attendent ce type d'incitation. Bon, cela a été corrigé en 2017, la loi a été révisée, mais on n'a pas entendu les chambres qu'on suivait sur cette question, c'est quelques opérateurs privés qui ont mené le plaidoyer, pour que ces lois soient modifiés. Il y a tellement de choses à faire, donc on ne comprend pas comment les structures, aussi importantes, en principe, ont eu la peine à se déployer, et à parler, même seulement, c'est-à-dire faire le plaidoyer, auprès des instances plutôt. Pourtant, en termes de ce que, par exemple, ces entreprises, du moins, brassent, en termes d'argent, en termes de capital, voire des domaines aussi sensibles, aussi importants, vraiment, mais à côté, il y a une telle légèreté avec laquelle on traite de ces questions. On conclut que la création des postes afférents à ces différentes chambres sont des récompenses. Politiques, il faut terminer. Des récompenses politiques. C'est tout. Vraiment, Isabelle, tu as été très bonne avec moi pendant la célébration de mon anniversaire. Ça, c'est la pure comédie. Et je tiens à te remercier pour cela. Je te gratifie donc d'un poste, dans un truc. Donc, tu es libre de faire ce que tu veux. Mais tu auras ton budget, tu vas fonctionner. Moi, j'aime la loyauté et la fidélité. Par exemple, il y a une loi non écrite qu'on applique qui dit « La chambre d'agriculture doit être dirigée par un ressortissant de l'Est. La chambre de commerce doit être ressortissante de l'Ouest. Le conseil économique, c'est pas un ressortissant de Grand Nord. » Ça peut être comme ça, c'est comme ça. Ça va obéir à quelle norme ? Si ce n'est que ça. Vous voyez donc comment... On fragilise dès le départ. Moi, je pars sur le plan de la chambre d'agriculture. On connaît les problèmes aujourd'hui qu'on rencontre en termes de nutrition. Maintenant, les agriculteurs rencontrent énormément de difficultés. Et c'est cette chambre d'agriculture, en principe, qui est censée porter la voix de ces agriculteurs en disant « Moi, dans mon secteur, j'ai dans telle localité des agriculteurs qui ont besoin d'avoir des machines pour pouvoir accélérer la production. » Nous, nous avons dit que, par exemple, le haricot, c'est ceci. Comme on vous dit, la production de maniots, c'est ceci. Le maïs, c'est temps, le maïs, c'est tout ça. Oui, eux, ils maîtrisent. En principe, c'est leur domaine. Vraiment, c'est leur pays là-bas qu'ils doivent contrôler. Mais les agriculteurs auront besoin de machines. Parce que ici... Si nous, on parle en tous les cas, ça veut dire que ça ne tient pas. Les tendues des surfaces sur lesquelles ils doivent travailler est tellement énorme qu'à la main, on ne peut pas. Ils sont en train de veillir, ils sont en train de faiblir. La qualité de la production a tellement baissé qu'on a besoin d'engrais. Sauf qu'aujourd'hui, pour pouvoir avoir un sac d'engrais, ça coûte quasiment les yeux de la tête pour pouvoir produire. Parlons des éleveurs. Pour pouvoir avoir un sac de sang de blé aujourd'hui, il faut démonter quasiment 10 000 francs CFA. Pour avoir un sac de tourteau de palmiste, ou avoir le prémix, ou avoir encore le maïs, ça coûte extrêmement cher. Je prends deux secondes sur le tableau. Le tableau dit, l'État pouvait décider, par exemple, nous voulons relancer la Sokame qui est ici à Bonaverite. Nous lançons l'appel d'offres en privé, ce maître garant. On dit, nous produisons des engrais. C'est-à-dire que tous ces engrais que nous avons au Cameroun, c'est des engrais importés. J'avais chimie qui nous tue un petit feu. Mais t'as-tu dit, nous voulons produire 600 000, 1 million de tonnes d'engrais par an, d'engrais organiques, nous limitons les importations. Alors, lorsque ceux qui veulent importer importent pas plus d'un million de tonnes. C'est possible de le faire. Il suffit qu'il y ait de la volonté politique. Non, c'est ce qu'on n'a pas. C'est ce qu'on a malheureusement pas. Pas de volonté. Et ce matin, on a obligé de leur dire bonjour. Un bonjour qui se veut simplement. Nous sommes déjà en week-end. On est dans le petit. Oui, mais dans le week-end, de là où vous êtes, si c'est à Créby, je ne sais pas, ou à Libye, ou quoi que ce soit. Ou alors vous avez fait un tour, je ne sais pas. Donc c'est un détail rituel que tout le monde, donc je trouve que c'est super. Oui, ou qu'il soit, ou qu'il soit. Si c'est un week-end en France, sachez qu'ici, on a besoin de vos présences. Mais aussi que vous fassez les choses de manière convenable pour sauver les uns et les autres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...